Bonjour à tous les téléspectateurs amis de Congo Live Télévision, de partout où vous vous trouvez, nous vous disons merci et bienvenue encore à suivre ce nouveau numéro de C19 Marche 2024, depuis la ville de Gauma où nous émettons. A ce nouveau numéro de la semaine, les dames et messieurs, messieurs Moïse Haingi, analyste indépendant, citoyen congolais, habitat de la ville de Gauma, un activiste mais également un acteur de la société civile, notre invité du jour. Messieurs Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Merci à vous, bonjour David, bonjour très chers téléspectateurs de Congo Live Télévision, très chers compatriotes congolais de partout où vous êtes entrés de nous suivre, à Paris Insta, partout à travers la République démocratique du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes en Occident, vous êtes en Europe, à Paris, précisément en France, vous êtes en Angleterre, nous sommes effectivement à Londres, vous êtes à Washington, d'ici aux Etats-Unis, en Allemagne, à Berlin, vous êtes ici en Afrique, partout à travers le continent. Bonjour et grand merci à vous tous pour l'intérêt à Porte Sira, Congo Live Télévision. Bonjour tout de même à nos soeurs, frères et soeurs qui sont dans les routures où Masisi et Nira Gongo. Comment allez-vous aujourd'hui, messieurs Moïse, aussi la ville de Gauma, de partout, on est en train de nous suivre. Tu peux nous dire un peu comment elle se porte aujourd'hui ? La ville de Gauma se porte en merveille, telle que vous l'avez remarqué, nous sommes toujours là, malgré le fait que la périphérie de Gauma reste sous emprise des rebelles du 1-23, mais quand même la ville va très bien, seulement nous sommes aussi en difficulté en ce qui concerne l'approvisionnement d'arrêt alimentaire et le produit des premières nécessités, les produits vivriers qui, normalement, nous venaient des Masisi, Ruchuru et Nira Gongo. Ce n'est plus comme ce fut dans le passé. Présentement, nous sommes en train, en tout cas, d'avoir une certaine carence en ravitaillement des darrêts alimentaires, notamment les pommes de terre, les amarantes, les bananes plantées et tout ce que vous savez. Depuis la ville de Gauma, je signale bien, vous êtes un acteur de la société civile, M. Moïse. Avant d'entrer dans la profondeur de la matière à la situation de l'Est de la République, pouvez-vous nous tracer la situation actuelle de la province d'Inorkivu ? Merci, M. le journaliste, pour la préoccupation. Très chers téléspectateurs, ce qu'il faut comprendre, effectivement, de la situation actuelle dans la province d'Inorkivu, c'est que la situation, elle reste toujours tendue, le désespoir est toujours là, dans le sens que, jusqu'à présent, les rebelles d'Inventoua ne sont pas, effectivement, sortis des zones ou de leur position, jadis, occupées, respectivement, dans les territoires de Niragongo, Routchuru et Massissi. Nous sommes inquiets qu'avec cette façon d'évoluer, le pire nous arrive. Nous aimerions que le gouvernement essaie un peu de tirer les choses au clair. Il y a une forme de cesser les faits, il y a une forme, effectivement, d'une certaine accalmie qui s'observe beaucoup plus dans les territoires de Niragongo et dans les Routchuru, malgré seulement les affrontements qui ont été au rendez-vous, effectivement, hier, au cours de la journée du lundi, mais tout au long de la semaine, on avait comme l'impression que les deux côtés avaient, effectivement, une certaine, je veux dire, une certaine conclusion ou un accord à l'adolescence, effectivement, d'observer les cesser les faits. Finalement, nous ne comprenons pas le ténat et les aboutissages de cette situation. Nous aimerions bien que le gouvernement ait un peu déclaré la lanterne de la population par rapport à ce qui se passe. Le vœu qui est le nôtre en tant que population, c'est de voir les présidents de la République, les responsables de forces armées. La République continue à pourchasser les rebelles du 1923 dans toutes les agglomérations qu'ils occupent, mais malheureusement, on a comme l'impression qu'à la fois, les militaires sont en train de recevoir, effectivement, les instructions de l'hierarchie, à l'adolescence de les obliger de respecter le cesser les faits et tout ce qui va avec. On doit aussi préciser ici que le territoire de Massissi est en grande partie sous le contrôle des résistants patriotes Ouazalendo, contrairement à ce qui se passe dans les routures, parce que là-bas, c'est compliqué. Le 1-23 essaie un peu, effectivement, de progresser à grande vitesse et ça nous inquiète en tout cas. Mise sur la situation d'hier où les affrontements ont été signalés dans le territoire de Massissi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qui s'est déroulé ? Est-ce que les gènes résistants Ouazalendo qui ont tenté de pourchasser le rebelle du 1-23 dans certaines collines ont réussi ? Est-ce qu'ils ont déchoué ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est la situation d'hier. Alors, la situation d'hier, elle a été très volatile dans les environs de Chacha, où le rebelle du 1-23 a tenté, une fois de plus, de provoquer les positions occupées par les gènes Ouazalendo, les patriotes aussi qui n'ont pas hésité de riposter de manière aussi déterminante et au point, effectivement, de contenir cette provocation des rebelles du 1-23. J'estime qu'il faut vraiment continuer à féliciter les Ouazalendo et les encourager à pouvoir continuer, effectivement, avec les affrontements. Malheureusement, vous savez que la guerre, ou je vais dire l'armée aussi, c'est un instrument de la politique et par moments, les militaires sont obligés de respecter les instructions de l'hierarchie. Mais moi, je pense que nous devons miser plus sur l'approche militaire, nous devons beaucoup plus miser sur le fond militaire que les dialogues et toutes les démarches politiques qui peuvent être, effectivement, aussi enclenchées. Aujourd'hui, c'est important pour le gouvernement congolais de pouvoir travailler sur la montée en puissance de nos forces armées et de pouvoir, effectivement, motiver le patriote Ouazalendo qui continue à se battre corps et âme en vue de pouvoir déloger les rebelles du 1-23 dans toutes les agglomérations qui l'occupent. Je pense que nous devons, en tout cas, compter sur le front militaire que la diplomatie et les négociations, parce que vous savez, Kagame nous t'a un piège et si nous ne devenons pas assez prudents, sur les chefs de l'État, fait que tu serais dit, ne fais pas preuve d'une certaine prudence, nous risquons de tomber dans les pieds de l'ennemi et répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Sur la ligne de front, est-ce qu'il reste toujours déterminé ? Absolument. Beaucoup plus dans le territoire de Massissi, vous savez que les Ouazalendo qui sont dans les Massissi, ils ont aussi une certaine force spirituelle qui les accompagne et que donc, de là, il n'y a rien à craindre et donc, par rapport aux jeunes de Massissi, de mon territoire de Massissi, parce que je suis de là, je vous assure qu'on a fait une certaine force spirituelle qui est aussi aux côtés, effectivement, de cette détermination qui nous anime. Donc, comprenez que dans le Massissi, il n'y a en tout cas rien à craindre, seulement dans le territoire de Ruchuru, c'est là où il faut vraiment beaucoup plus travailler, parce que vous savez, Ruchuru, c'est en fait un territoire voisin du Rwanda et par moments, les rebelles du 1-23, bar Ardef, appuyés par aussi l'Ouganda, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, nous sommes victimes d'une guerre d'agression et c'est évidemment le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Mousseven, qui sont comme des boucles émissaires, qui téléguident les éléments du 1-23, sans oublier l'Occident, l'Union Européenne qui appuie ces deux États. Mais je voulais donc dire ici que le territoire de Ruchuru, il est exposé effectivement à toute cette situation dramatique, d'autant plus que c'est un territoire voisin du Rwanda et par moments, le Rwanda déverse ces éléments et renforce effectivement les rebelles à travers effectivement notre frontière qui est aussi paupérisée. Je crois qu'on en fera un autre débat, mais je pense personnellement que le gouvernement devrait songer à sécuriser le plus mien de nos frontières dans la mesure du possible, envisager un projet à l'adolescence dirigée et mûre entre la RDC et le Rwanda parce que nous ne serons pas à mesure de mettre effet à cette guerre aussi longtemps que notre frontière elle est telle que l'heure. Vous savez, il n'y a pas de frontière naturelle donc vous pouvez quitter le Rwanda et vous retrouver en RDC comme si vous étiez effectivement dans votre parcelle. Et moi, je crois que c'est important d'y réfléchir. Évidemment, à court terme, ce n'est pas facile mais je crois qu'il faut envisager à long terme un projet d'adolescence. Et aujourd'hui, ce qui est nécessaire par rapport à notre frontière c'est de déployer toute une centrale militaire nécessaire de nature à contenir effectivement les rebelles du F23 parce que nous ne pouvons que couper la chaîne d'approvisionnement de la vélo de M23 à travers les Routourous et comme ça, dans les Massissi et dans les Niragongo il n'y aura plus de problème. Natifs du territoire des Massissi que vous êtes, comment ça évolue ? Il y a deux versions sur le fait que les Oisalens ne sont soutenus par le FDC d'autres viennent qu'ils ne sont pas soutenus par le FDC, raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas bien à se démener pour mettre fin à la guerre du M23. Quelles sont les précisions sur ça ? Ce qui est évident, c'est que les Oisalens d'abord, ce sont des compatriotes révoltés par les calvaires qui traversent nos populations. Ils sont effectivement indignés de voir leur village être effectivement récupérés par les terroristes du M23. Ils ont abandonné leurs champs, ils ont abandonné leur bétail et se disent qu'on n'a pas le choix que de défendre notre pays au risque de nous voir effectivement être tous exterminés. Ces jeunes évidemment se battent sans salaire ils n'ont pas de soldes ils n'ont quoi que ce soit en termes de rémunération mais c'est juste l'esprit patriotique qui les anime comme nous tous. Ce que nous faisons c'est en fait parce que nous aimons ce Congo c'est parce que nous pensons que ce Congo c'est notre patrimoine à nous tous qui nous a été légué par les ancêtres par Lumumba, par Mamadou Ndala par Bahouma, par Lik Nkoulula et nous ne pouvons vraiment pas céder ce pays à des étrangers. C'est en fait ça qui motive le Oazalendo mais je pense à la fois qu'il faut reconnaître qu'ils ont l'appui du gouvernement congolais et ce n'est pas un problème à moins que quelqu'un soit effectivement rwandais pour s'emprendre effectivement à cet état de choses mais je félicite plutôt et j'encourage le gouvernement congolais à pouvoir effectivement faire en sorte que ces jeunes se retrouvent dans de très bonnes conditions en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Évidemment on sait tous qu'il y aura aussi un autre débat dans l'après-guerre comment est-ce qu'on va encadrer ces jeunes parce qu'ils vont aussi revendiquer une certaine reconnaissance et des petites récompenses mais comme à l'interne ça on pourra régler après la guerre ce qui nous intéresse présentement c'est de mettre effet à cette guerre c'est de faire en sorte que les compatriotes déplacés de guerre qui sont ici partout à travers la ville de Goma à Louchagala à Boulengo à Cagnaroutina à Cap Vert à Samsam regagnent leurs villages respectifs et retravaillent leurs chats et après ça je crois que le gouvernement sera aussi en train de travailler sur la pré-guerre et de toute façon on va encadrer les jeunes au Azalendo mais je vous assure qu'aujourd'hui personnellement je ne compte que sur ces jeunes je ne compte que sur nos forces armées de la RDC pas sur les étrangers qui sont sur notre territoire vous savez le bilat qui est largement mitigé de toutes les forces extérieures qui sont sur place la Monisco 25 a déjà sur le sol congolais elle n'a rien fait la SADEC déjà trois mois effectivement la Monisco a tué plus de 30 congolais ici à Goma lors des manifestations de grandes avergures organisées par la société civile la Monisco a été même à la base effectivement de la tombée de plusieurs villages ils ont lancé une nouvelle opération qu'on appelle Springbok mais quel est le bilat présentement ? le bilat il est chaotique donc moi je pense que nous ne pouvons que comptons sur nos dignes fils ce sont nos frères ce sont nos petits frères nos grands frères qui sont là-bas ces jeunes qui ont accepté d'être du bon côté de l'histoire et nous devons les encourager enfin je pense que le président de la République doit aussi faire en sorte que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de Kagame j'insiste Kagame veut que nous puissions dialoguer avec lui parce qu'indirectement il a accepté il a approuvé qu'il est derrière la rébellie au 10-23 parce que quand il dit être prêt à dialoguer avec Félix Tisekedi ce qu'on pourrait dire lui sera comme le portier-parole le bouc émissaire des rebelles du 1-23 et que donc nous devons tirer les choses au clair je pense qu'il faut beaucoup plus faire la guerre à ses aventuriers je félicite aussi le gouvernement à pouvoir travailler sur l'assainissement de l'armée et les réformes profondes d'ordre structurel et fonctionnel des natures à permettre à ce que nous ayons une armée forte une armée dissuasive des natures à rassurer la population à rétablir l'autorité de l'Etat dans la mesure du possible les gouvernements congolais peuvent même nouer des relations avec des états sérieux pas des états voyous comme les Etats-Unis la France l'Angleterre ces gens sont derrière le Rwanda il est temps pour nous aussi de chercher d'autres partenaires fiables à l'occurrence la récit de Vladimir Poutine qui vient d'être réélu effectivement dans son pays je le félicite en passant pour sa brillante réélection ce contrepoids de l'Occident aujourd'hui je pense qu'il y a d'autres pays comme la Chine qui peuvent nous aider il y a la Corée du Nord la Corée du Sud il y a l'Iran et d'autres grandes nations qui font aussi le bras de fer avec l'Occident et qui peuvent permettre à la RDC de recouvrir la paix l'Occident s'il était sérieux aujourd'hui Kagame serait sous embargo si l'Occident était sérieux aujourd'hui Kagame se retrouverait au niveau de la CPI au niveau de l'AE mais parce qu'ils sont entrés effectivement de s'enrichir au dos et au sein des Congolais à travers les minerais dit ça voilà pourquoi inéphorien pour Kagame les Willingoma les Bertrab et tous ces gens en fait ils devraient répondre de leurs crimes commis en République démocratique du Congo malheureusement ce n'est pas le cas moi je pense que messieurs les journalistes présentement très chers compatriotes de la diaspora je vous remercie aussi pour la mobilisation que vous n'est cessé effectivement de faire je vis des Congolais à Washington DC en train de dénoncer cette agression en train d'exiger effectivement au Conseil de sécurité de pouvoir arrêter avec son silence et sa complaisance compte tenu du drame que traversent les Congolais je vous encourage à pouvoir continuer de la même façon ici à Goma ici à NRDC nous faisons aussi de notre bien pour vous faire le point de la situation et nous nous mobilisons aussi pour que la paix puisse revenir entre états je pense qu'il est important de pouvoir aussi songer sur la vie que traversent nos déplacés de guerre qui sont partout à travers les pays à travers la ville de Goma vous pouvez avoir quelque chose 5 dollars et 10 dollars vous pouvez avoir les habits que vous n'utilisez pas ces compatriotes à nos besoins merci de solidariser Monsieur Moïse Hangi acteur de la société civile j'en prends note de tout ce que vous venez de dire mais à ce qui concerne tout ce qui est en train de se passer il faut dire à Roubaïa où c'est le gouvernement congolais qui est contre là-bas jusqu'à présent mais il y a le vol des minéraux intercepté par le Ouazalendo des fois bloqué par le Ouazalendo aujourd'hui comment cela se fait ? alors je veux vous surprendre ici ce qui est sûr c'est que Roubaïa est contrôlé entièrement par le gouvernement congolais et les jeunes Ouazalendo il y a même certains jeunes du groupe Parico qui sont là-bas mais malheureusement il se fait constater qu'il y a des faux Ouazalendo qui essaient un peu de servir l'ennemi et qui ne nous facilite pas la tâche et moi je pense qu'il revient au gouvernement congolais de pouvoir mettre la main sur ces gens et faire en sorte qu'ils puissent être mis hors d'état de nuit je peux vous rassurer que tous Ouazalendo ne sont pas des vrais Ouazalendo il y a des faux Ouazalendo parce que moi je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas aussi faire que tout le monde ait un peu de considérer le concept Ouazalendo comme un passeport nous connaissons qu'il y a des compatriotes traîtres nous connaissons qu'il y a des compatriotes infiltrés et qui se disent être le Ouazalendo et le gouvernement congolais doit faire en sorte que ces gens soient arrêtés et répondent de leurs actes au débat de la justice ça c'est clair mais je pense que de manière générale les Ouazalendo font un travail des titans il faut le féliciter je vous assure ni Teteu c'est jeune même Goma aujourd'hui serait sous le contrôle des rebelles du 1-23 ni Teteu les Ouazalendo je vous assure que nous tous on ne serait même pas à Goma on allait fouir Goma mais parce qu'ils se sont bâtis voilà pourquoi nous sommes présentement ici et nous sommes entrés de vous faire effectivement tout ce qu'il y a comme information la question est de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement congolais bien que le vol déminéré est signalé dans cette cité de Roubaïa pourquoi ne pas fermer l'exploitation des minéraux momentanément dans cette cité alors je pense que cette question le gouvernement est mieux placé pour répondre à cette question mais tout ce que moi je sais présentement c'est que Roubaïa la cité de Roubaïa est contrôlée par le OASALENDO et le FRDC et le gouvernement dans ses attributions il a effectivement ce rôle là de pouvoir se rassurer de toutes les activités minières qui se déroulent et je crois que s'il y a de ça ne va pas il y a tout un ministre national des mines il y a tout un portefeu par rapport à ça et ils sont mieux placés pour le faire donc c'est en fait ce que je voulais préciser quant à c'est très cher journaliste très cher compatriote qu'est-ce qu'il faut dire les déplacés de guerre traversent une situation la plus inimaginable ils traversent la misère indescritible partout à travers les différents cas qu'il y a dans la ville de Goma et personnellement je pense que c'est important que vous puissiez solidariser avec ses compatriotes s'il vous plaît très cher compatriote très cher frère je sais vous qui êtes à Paris vous êtes je ne sais pas au Couette vous êtes en Allemagne vous êtes à Washington d'ici vous êtes au Ghana vous êtes au Cameroun en Ouganda en Afrique d'ici partout à travers la RDC dans la ville provaine de Kinshasa vous êtes au Kenanga vous êtes à Kisangani merci de faire un geste pour ses compatriotes merci de pouvoir donner le sourire à cet enfant délaissé à cette femme qui a fui effectivement Chacha à cette femme qui a fui effectivement Gisegourou Kiwanja et Kibumba et qui se retrouvent aujourd'hui à Goma dans cette situation je pense que nous sommes un peuple aussi hospitalier et la solidarité la solidarité doit nous caractériser nous sommes donc à votre disposition pour tout ce que vous pouvez avoir à envoyer à ses compatriotes déplacés mais du moins nous réitérons le besoin le plus ardent de tous ses compatriotes c'est de voir l'autorité de l'Etat être rétablie dans leur village c'est de voir la paix revenir pour qu'ils regagnent effectivement leurs zones respectives mais en attendant il faut en tout cas que nous puissions songer à la vie qu'ils mènent de l'autre côté bien qu'il y a certaines organisations qui se mobilisent déjà mais la demande elle est très forte par ici les dames et messieurs nous disons merci à monsieur Moïse Rangui à la liste indépendante citoyenne congolais mais également il progresse ses études pour être un politologue alors je 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 l'honneur pourquoi pas le ministre de la communication médias ou de la défense très chers téléspectateurs nous sommes Sira le plus de 143 nonanef 25 42 946 j'ai réitéré plus de 143 nonanef 25 42 946 retrouvez ce même numéro sur WhatsApp et sur RTL Mani évidemment merci les dames et messieurs merci à tous les fidèles amis de Congo Life Télévisions je t'aime monsieur Yousouf qui bingui là David à cette belle présentation monsieur Moïse Rangui était là pour nous faire le point sur la situation de l'Est de la République disons merci monsieur Moïse excellente journée à vous tous mais également à vous messieurs Rangui et à la prochaine pour un nouveau numéro merci à vous c'était un plaisir pour moi merci pour ceux qui ont des commentaires des suggestions ou des conseils nous restons à votre disposition et